Et salut Youtube on se retrouve aujourd'hui pour vous parler des nouvelles mises à jour et des events qui sont en place pour vous aider à trouver des astuces de manière à économiser au maximum en free to play et pour ceux qui voudront dépenser un petit peu vous parler de rentabilité dépense donc dans le shopping je vais vous parler et je vais vous parler un tout petit peu des enchantes mais je vous mettrai un lien vers ma vidéo sur les gravures parce que j'en ai déjà parlé alors du coup on lance tout de suite vers les nouveaux events et là lors d'aujourd'hui il y a les events de la sorcière donc même si vous ne voulez pas jouer la sorcière et bien moi je vous encourage à la montée 50 tout simplement pour avoir les perles noires après vous faites un délai, vous faites ce que vous voulez avec voilà je ne peux pas vous parler de ce qu'il y a dans les coffres là intermédiaires parce que je les ai déjà ouverts et voilà mais dans tous les cas de toute façon le but c'est d'aller chercher les 200 perles noires le puzzle, le puzzle donc qu'est-ce qui est rentable dans le puzzle ? alors je vous montre une petite image c'est moi mais j'ai pas eu de chance donc j'ai dû débloquer tout le puzzle pour moi la meilleure récompense c'est ce fameux corbeau 4, tier 4, c'est un familier tier 4 à savoir qu'en termes de perles noires ça vaut largement plus de 2000 perles noires si on devait le quantifier à l'heure d'aujourd'hui donc il faut reset son puzzle jusqu'à avoir ce familier tier 4 de mon point de vue après vous faites ce que vous voulez vous verrez les autres récompenses qu'il y a je vous en parle pas parce que pour moi la meilleure récompense c'est ce corbeau comment ça marche ? tous les jours vous pouvez récupérer 3 pièces de puzzle et tous les jours vous pouvez reset 3 fois le puzzle donc le but étant de reset le puzzle jusqu'à avoir ce fameux pet tier 4 et si vous ne l'avez pas parce que moi ça a été le cas le premier jour je ne l'ai pas eu vous pouvez récolter vos pièces de puzzle, les mettre de côté les mettre de côté à ce stock et le lendemain reprendre vos 3 pièces de puzzle parce qu'il y a 3 pièces de puzzle gratuites tous les jours et du coup j'ai commencé mon plateau de jour 2 enfin en gros j'avais reset 5 fois le plateau puisque le premier jour j'ai reset 3 fois j'ai pas eu le corbeau le deuxième jour j'ai reset 2 fois j'ai eu le corbeau du coup j'avais 6 pièces de puzzle je les avais accumulées donc ça fait 6 cases à retourner gratuites et après c'est 100 perles noires par cases retournées et vous voyez ce qu'on peut trouver un petit peu sur les cases retournées donc là c'est des énergies d'esprit occulte légendaires donc c'est pas trop mal c'est pas foufou non plus une boîte de familier tier 3 il y a ça après bon esprit occulte violet des pierres de renforcement d'armes et d'armure qui sont rentables quand on est à un certain seuil il suffit que ça passe et franchement c'est des économies de ouf pour vous faire donner notre idée pour passer un item de 32 à plus 33 c'est 40 millions de silver alors qu'avec ça c'est 500 000 par essai donc vous pouvez faire un paquet de ratés si vous avez un succès vous êtes ultra rentable sachant qu'en plus vous perdrez vos vos pierres d'enchantement d'armes et d'armure vous pouvez les revendre pensez à ça donc en fait en termes de rentabilité ces pierres de renforcement forcées sont ultra rentables voilà des soupes tout un tas de conneries voilà je pense que j'ai à peu près fait le tour de cet event cet event est extrêmement bien donc voilà je vous invite à renouveler votre puzzle à prendre vos pièces tous les jours et puis à attendre d'avoir le fameux pied de terre 4 et pour ceux qui voudraient mettre des soupes et c'est rentable de dépenser des perles noires là dedans voilà là dessus j'ai parlé de l'event maintenant je vais vous parler un petit peu des enchantements sur les détails dont je n'avais pas parlé sur ma vidéo des gravures mais je ne vais pas rentrer je ne vais pas tout vous expliquer parce qu'il y a ma vidéo des gravures qui fait ça très bien globalement je vous avais prévenu donc comment ça marche il faut aller dans l'esprit occulte il faut aller dans enchantement il faut prendre l'item et une fois que vous êtes sur l'item et bien il y a des stats prédéfinies 5 stats rng qui peuvent aller d'un poule bas à un poule haut évidemment le jeu fait en sorte d'avoir plus souvent le bas que le haut donc pour avoir des résidus je vous invite à aller voir ma vidéo gravure tout est expliqué là dessus donc je ne vais pas en parler plus que ça et sur la rentabilité de comment avoir des résidus donc une fois que vous êtes là dessus il suffit de faire gravure il y a deux enchantements par arme enfin deux gravures possibles par item donc il suffit de cliquer sur le socket vide de faire enchanter et si admettons voilà j'ai plus 5 mais je veux faire des retentatives pour avoir plus 6 ou plus 7 il me suffit de le faire quand je vais faire enchanter il va me proposer conserver donc je pourrais conserver gratuitement et enchanter donc si l'enchantement suivant ne me plaît pas je peux conserver l'ancien tout simplement et il suffit de le faire sur les deux sockets donc après je vais vous parler pareil dans toute ma vidéo je vais vous donner de ma vidéo gravure vous avez un lien qui vous montre qu'est-ce qui est le plus optimisé à enchanter en fonction des items mais je vais vous en parler rapidement là donc sur les armes c'est clairement le FA il faut aller chercher le FA et rien d'autre sur l'arme secondaire il faut aller chercher FA ou FD les deux sont bien sur les armures sur casque et gants c'est vitesse d'attaque et rien d'autre si vous avez trop de vitesse d'attaque démerdez-vous comme vous voulez vous changez vos bijoux si vous poulevez vous enlevez toutes vos gemmes de vitesse d'attaque et vous mettez à la place de la FA ou du FD point sur les armures il vaut mieux du FD bon moi j'ai pété un câble j'ai fini je n'arrivais pas à avoir un deuxième FD donc j'ai laissé dégâts des coups critiques mais normalement il faut aller chercher le FD point et les bots c'est les dégâts de lignée voilà il faut aller chercher le dégâts lignée qui vous intéresse en fonction de votre classe pour ceux qui veulent savoir rapidement sur la sourcière les meilleurs dégâts de lignée pour la sourcière actuellement c'est la brev et haïb c'est tout un peu d'ahal éventuellement pour le PVP il y a un skill qui est utile en PVP qui demande de la halle mais concrètement c'est la brev haïb voilà pour les enchantements je vous ai tout dit très rapidement en gros voilà ça consomme des résidus et des silver par enchantement et tout le reste vous l'avez dans ma vidéo qui parle des gravures donc je vais en fin de vidéo je vous mettrai un lien direct pour cliquer sur la vidéo gravure si vous voulez pas vous faire chier je vous ferai ça et rappelez-vous bien qu'en dessous de la vidéo il y a aussi je mettrai le post sur les gravures de l'époque que je vous avais déjà donné et en bas tout en bas en bas de page des gravures il y a écrit ce qui conseille par item comme stat parce qu'en fait il y a des stats qu'on peut avoir ailleurs facilement donc il est bête de les mettre dans les gravures alors que ces stats là il y a des stats qui sont proposées par les gravures qu'on ne peut pas avoir autrement facilement que par les gravures donc évidemment on va chercher les stats facile et à chercher à booster son personnage donc à donner du F.A. au maximum de la F.D. au maximum pour farmer plus facilement voilà maintenant je vais vous parler un petit peu du shop et de ce qu'ils ont rajouté dans le shop qui peut être intéressant alors ils ont rajouté dans le shop des sockets d'emplacements enfin les emplacements de personnages inventaire et poids c'est pas là autre voilà maintenant on peut acheter un deuxième emplacement de personnages pour 120 perles noires avant on ne pouvait en acheter qu'un maintenant on peut en acheter deux sachant qu'en montant la sorcière niveau 50 on en a 200 offertes autant vous dire qu'ils vous ont offert le socket d'emplacement de personnages donc ils ont rajouté ça ensuite bon ils ont rajouté des tenues ça je vous laisserai le découvrir les offres qui pour moi sont vraiment les nouvelles offres dont on peut parler sont plus ou moins intéressantes c'est les offres qu'ils ont faites avec la célébration du lancement de la sorcière donc il y a cette offre là qui coûte 35 euros si je dis pas de connerie je sais plus 32 euros qui vaut le coup puisque c'est en fait c'est pour le prix de 1 vous en avez 2 en gros voilà pour le prix normalement des perles noires pour le même prix vous avez mis 232 sauf qu'en montant la sorcière et bien vous pouvez recevoir les perles blanches à chaque fois à chaque level donc ce qui vous donne le double de perles le perles blanches pardon donc il est rentable ce coffre pour ceux qui veulent mettre un peu de sous voilà je vous encourage pas à ceux qui veulent pas en mettre à le faire bien entendu et après il y a le fameux coffre qu'ils ont rajouté alors c'est celui-ci qui vaut le coup pareil pour les gens qui voudraient mettre des sous donc voilà pour 2000 perles blanches on a le nouveau skin du cheval un corbeau tiers 1 bon ça on s'en fiche un peu la nouvelle tenue que je vais vous montrer de suite après la tenue donc d'armure de sorcière la tenue d'arme de sorcière des pierres noires supérieures d'arme et d'armure en quantité quand même conséquente des énergies concentrées pour expirer l'esprit occulte des fragments de pierres lumineuses voilà bon tout ça vous savez lire voilà ça reste pas trop mal enfin je veux dire ça voilà c'est pour tout ce qu'il y a dedans ça reste ok voilà après ils ont mis des nouvelles offres bon non je sais pas si ils ont mis de nouvelles offres mais je vous en parle pas parce que c'est ça ça vous laisse le découvrir par vous même voilà du coup qu'est-ce que j'aurais oublié de vous parler je vous ai parlé de l'event je vous ai parlé des enchantements je vous ai parlé un peu des nouvelles offres dans le shopping la vidéo risque d'être trop longue si je vous parle d'autre chose donc je ferai une autre vidéo pour vous parler un peu plus en détail de la sorcière et d'autres éléments donc comme je vous l'ai dit en fin de vidéo je vais vous mettre des liens directs pour aller vers la vidéo des gravures n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos pour ceux qui auront besoin d'apprendre pas mal de choses j'essaie de faire des vidéos avec du contenu vraiment sûr qui vous permet d'avancer mon petit code là ici code de renommée n'hésitez pas à le rentrer ça vous donne beaucoup de faire le noir gratuitement il faut aller dans relation renommée de l'aventurier et ici en rouge je voudrais écrire saisir un code et vous rentrez mon code qui va vous donner beaucoup de récompenses des bonus d'xp des soupes en fait ça va vous donner plein de trucs jusqu'au niveau 50 je sais plus peut-être qu'ils l'ont modifié mais en gros ça donne quand même toujours pas mal de récompenses donc n'hésitez pas à rentrer le code ça vous aide et ça coûte rien c'est gratuit c'est une espèce de code de parrainage tout simplement merci de laisser des pouces bleus de mettre des commentaires de mettre la petite cloche si vous voulez être alerté des nouvelles vidéos ça me soutient énormément même si je ne cherche pas à être un youtubeur de renommée mais en tout cas pour être référencé pour les français parce qu'il y a très peu de ceux de youtubeurs français qui font des vidéos explicatives comme ça régulièrement donc merci encore des gros bisous je vous mets tout en bas de page à la prochaine ciao ciao